alors bonjour maintenant on va donc résoudre l'exercice 2 écrire le programme c qui permet de saisir une valeur x et qui affiche si x est paire ou impair d'abord on va voir c'est quoi un nombre paire et un nombre impair alors tout nombre paire va être zougi s'écrit de la façon par exemple pour le 6 c'est 2 x 3 plus 0 un nombre impair ou bien fardé s'écrit par exemple pour le nombre neuf s'écrit de la façon 4 x 2 plus 1 donc ici pour le nombre paire je peux dire que tout nombre paire divisé par 2 dont un quotient donc il y a un quotient et un reste donc vous savez que pour la division toujours un al-hasad ou un al-baqi risma donc ici pour le 6 divisé par 2 al-hasad ou a 3 et al-baqi ou a 0 de la même manière pour un nombre impair la division par 2 al-hasad ou a 4 et le reste c'est 1 donc comment traduire ça on sait alors pour dire que le reste a division donc ici on peut dire que pour tout nombre paire le reste a division il est égal à 0 et pour un nombre impair le reste a division il est égal à 2 parce que tout le nombre divisé par 2 donc il me donne soit un 0 ou un 1 pour le reste alors on sait je peux dire par exemple pour un nombre paire le reste a division du nombre par 2 donne un 0 et le reste a division c'est écrit un pourcentage on sait attention le quotient sur le hasad on dit on met la division mais pour le reste a division mais pour le reste donc il perd qu'on met un pourcentage donc le reste a division de deux parts du nombre 6 par 2 donne un 0 c'est un nombre paire et pour le nombre impair le reste a division qui est le pourcentage donc égal à on va voir l'implémentation donc toujours on commence par un cloud et bibliothèque alors je vais faire rentrer le nombre x bien sûr il faut qu'il soit de type IAT d'accord et non pas float alors on commence par le main des accolades commence par saisir le nombre bien sûr on donne la lecture on va dire ce nombre avec le scan f et puis on va faire le test donc le test on a deux tests soit le reste a division est égal à 0 soit il est différent de 0 donc on peut dire si le reste est égal à 0 sinon on a deux cas c'est tout on a deux cas pour la division par 2 donc je vais dire IF regardez IF si ce nombre donc modulo 2 c'est à dire si le reste la division du nombre x par 2 égal égal 0 donc j'ai mis ici deux égales pourquoi parce que dans l'instruction IF toujours la condition c'est entre parenthèses quand il s'agit de inférieur on écrit inférieur comme l'exercice 1 si vous rappelez supérieur supérieur mais pour le égal on est deux égales ça c'est juste pour l'instruction IF on est deux égales donc IF la condition entre parenthèses alors le reste la division du nombre x par 2 s'il est égal égal à 0 alors ici je vais dire un printf que ce nombre x est un nombre pair et je le note ici ELSE donc pour le ELSE on a deux se nos cas c'est à dire si le reste la division maintenant il n'est pas égal à 0 quand je mets ELSE c'est à dire qu'il n'est pas égal à 0 donc c'est sûr c'est 1 parce que la division par 2 le reste la division me donne soit 0 soit 1 donc ELSE je mets ELSE printELSE nombre et impaire on va voir l'exercice donc ici je vais faire entrer le nombre x par exemple je mets le nombre 9 alors pour le nombre 9 regardez je saisis le nombre 9 est-ce que le reste la division du 9 par 2 est égal à 0 ? non c'est égal à 1 normalement alors je ne l'ai pas exécuté il reste l'instruction donc le programme va sauter ici sinon il doit donc imprimer que le nombre est inter de la même manière pour par exemple le nombre pair je vais entrer par exemple 10 il me dit que 10 c'est un nombre pair donc il va exécuter cette première instruction parce que le reste la division de 10 par 2 c'est 0 donc il va imprimer que son nombre est inter et donc il va sortir il ne va pas exécuter cette instruction il va sortir directement du if jusqu'à système 4 d'accord ? ensuite il va sortir 2 5 5 6 6 6 6 8 Sous-titrage FR ?